Tu te rends compte qu'on arrive à la fin du lycée et tout ce qu'on y a fait, c'est apprendre des choses. On part pas tant qu'on s'est pas vraiment amusé. Viens qu'on a attendu si longtemps pour commencer à vivre. À partir de maintenant, on va vivre nos vies en n'en ayant plus rien à foutre ! Erika, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Je veux être là et encore ici. Je suis un fantôme ? Comment je peux être morte et marcher et parler ? Ils savent. Je vais passer à travers. Oh ! On doit m'inviter à entrer ? T'es pas un vampire. Tire seulement la porte. On doit essayer de comprendre ce qui m'arrive. Ils sont hyper calés en sciences occultes. Ils doivent savoir des trucs. Les fantômes existent parce qu'ils ont une mission inachevée dans leur vie de mortel. Si je veux savoir ce que je dois achever, je dois donner de ma personne. Tu profites à fond du mini peu de vie qu'il te reste à vivre. Au moins, je peux pas tomber enceinte. À moins que... Je peux ? Ça existe, le bébé fantôme ? J'ai trouvé une faille. Quelle faille au juste ? Je peux rester sur Terre tant que je suis plus célèbre morte que vivante. De ce moment, vous deux ? De ce moment, vous deux ? Sachez-le tout le monde. Elle me file les jetons. De ce moment, vous deux ? Erika vous en chair et en note, pétasse. Hashtag génial. Je kiffe Erika. C'est cool. Je me suis tapé une fantôme super canon. C'est un gros problème. On annule ! Et donc tu prévois de faire des publis outre-tombe ? Pourquoi t'es si aigri ? J'ai besoin d'évoluer, donc en tant que bonne copine, tu devrais me permettre de développer mon super réseau. Je m'appelle Erika. Et c'est ma putain de soirée. Ouais. Alors si t'es pas contente, la porte est là-bas. Ah, je l'adore cette pétasse. Elle est vraiment géniale. Tu pourrais affronter des trucs vraiment très moches. Il nous faut les os d'une colombe en deuil et un bouquet de cigu. Sinon, des capricènes.